Le logement hier, oui. Olivier, l'annonce d'aujourd'hui concernait les services de garde. Oui, d'autres mesures donc qui se trouveront dans le budget que la ministre des Finances, Christophe Fulain, va déposer le 16 avril. Essentiellement, on veut accélérer la création de places en garderie à 10 $ parce qu'on est loin de l'objectif de 250 000 d'ici 2026. Alors, vous allez voir un tableau, c'est 1 milliard en prêts, 60 millions en subventions pour rénover ou agrandir des garderies pour créer davantage de places, 48 millions sur quatre ans pour annuler le remboursement des prêts étudiants aux éducatrices qui travaillent dans les régions éloignées. On le sait là-bas, les besoins, ils sont criants. Il y a aussi 10 millions pour la formation d'éducatrices. Or, Québec a déjà dit vouloir obtenir son droit de retrait pour ce programme-là et avoir une compensation financière. La réponse du gouvernement fédéral là-dessus. On a toujours reconnu que le Québec a sa façon de faire des choses, particulièrement avec l'annonce aujourd'hui sur des places en garderie. On reconnaît le leadership depuis 25 ans sur les garderies au Québec et c'est pour ça qu'on a eu une entente particulière avec le Québec. On sait que Québec a son propre programme de prêts et bourses, mais comme on l'a fait lors de la pandémie, quand on a annulé les intérêts sur les prêts étudiants dans le reste du Canada, on est arrivé à une entente avec Québec et on espère arriver à une entente similaire avec Québec. Alors Sophie, pourquoi ces annonces maintenant, avant le budget, les locataires hier, les garderies aujourd'hui, sont deux éléments qui touchent les femmes et les jeunes. Et vous allez voir deux catégories de personnes qui étaient très sympathiques jadis au Parti libéral, mais qui maintenant appuient davantage le Parti conservateur. Alors on veut leur parler maintenant de ces mesures parce qu'une fois que ce sera le temps de déposer le budget, on risque davantage de parler de déficit et d'endettement. Merci beaucoup Olivier. S'il vous plaît.